Alors mon cher ami Mahoumi, vous avez suivi cette actualité, au même moment comme si les gens s'étaient donné rendez-vous dans les rues, il y a des citoyens malheureusement qui ont perdu leurs biens, on a vu des véhicules qui ont été brûlés, des véhicules qui appartiennent forcément privés, tout ça, comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il faut craindre, est-ce que le CNRD doit comprendre qu'à ce stade il faut faire très attention ? Oui, il y a beaucoup de choses encore qui ont été comprises par le CNRD. Comprises ? Oui, mais il y en a encore beaucoup qui restent à être comprises dans la mesure où il y a quelques manquements, malgré, je dirais, cette volonté politique de vouloir aller de l'avant, mais il y a encore beaucoup de manquements que nous constatons. Pourquoi ? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une certaine insuffisance de reconnaissance de certains droits, des droits primaires aux citoyens guinéens et c'est ce qui est vraiment malheureux, ce qui est vraiment malheureux. Mais après, par un droit, moi je n'en veux, si on doit en vouloir au CNRD, c'est en partie oui, mais il y a encore les ministres qui sont successifs, surtout le dernier qui était très proche, le ministre de la justice et des droits de l'homme qui était très proche au CNRD, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas su mettre en valeur la question des droits de l'homme. Aujourd'hui, pour jouir d'un droit, on a comme l'impression qu'il faut forcément manifester. Moi, je ne veux pas aller loin, je prends mon cas, moi je suis dans le quartier Ouaria. Avant la nomination du premier ministre Baori, je le disais dans une des émissions, je manquais d'électricité. Mais depuis sa nomination, il y a une amélioration. Oui, je peux m'en réjouir, mais ce serait une sorte d'expression d'hypocritisme à part. Dans la mesure où je ne peux pas avoir le droit à l'électricité parce que je vis dans le même quartier que le président, qu'un recommit de l'État. Cela ne doit pas avoir un rapport avec cela. Je rappelle qu'en France, par exemple, depuis l'an 2000, on a fait des droits d'accès à l'énergie, c'est un des droits fondamentaux du citoyen français aujourd'hui. Parce qu'on a estimé que l'accès à l'énergie permet à la personne, aux Français, de pouvoir assurer, de pouvoir jouir pleinement d'un droit, d'un certain droit. Et même dans la charte de la transition, en Guinée, on a souvent reconnu le droit à l'épanouissement. Chaque citoyen a le droit de s'épanouir. Et l'épanouissement passe également par la jouissance, par cet accès au droit à l'énergie. Mais ce qui est malheureux encore à déplorer, c'est quoi ? C'est quand, dans la réclamation d'un droit, eh bien, s'en suivent les cas de mort. C'est ce qui est vraiment malheureux. Le jeune qui a perdu la vie, par exemple, à Lambailly la dernière fois, c'est un jeune que j'ai connu. Il n'avait rien à voir avec le manifestant, bien qu'il pouvait aussi manifester. Parce que c'est un droit qui le réclame. Mais il n'était pas manifestant, manifestant préalement. Il était sorti justement avec son ami pour aller chercher à manger. Parce qu'il gère une boutique à côté, juste au Californie KPC. Eh bien, il s'est sorti et puis ils ont pris leur balle. Et il a pris sa balle. Mais après, le mal est arrivé. Mais ce qui pourrait encore soulager, c'est ce silence, cette obscurité qui plante sur un peu la machine judiciaire en Guinée. Les morts sont morts, mais après, on déclenche une procédure qui n'aboutit jamais. Est-ce qu'on déclenche ? Est-ce que c'est véritablement déclenché ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Personnellement... Je m'en tiens aux déclarations qui sont faites souvent par les ministres de la justice quand il y a des cas de mort. Mais il n'y a même pas de déclaration pour lui. Oui, justement. À ma connaissance, j'ai pas vu. À celui qui dit, oui. Oui, quand le premier ministre a tapé sur la table, tout de suite, il y a eu des réactions. Il y a eu un communiqué. C'est la même chose. Pour ce jeune qui est décédé ici, jusqu'ici, à moins que ce soit fait maintenant, la famille n'a pas encore eu accès au corps. C'est encore dans les mains des autorités. Bien sûr. Et là aussi, ce qui s'est passé, il faut aussi le condamner. Déjà, quand la famille a exprimé le besoin de récupérer le corps, on leur a dit, bon, pas de souci, passez demain à 10 heures, vous pouvez récupérer le corps. Et après, on voit les médias et autres qui sont là, qui parlent de ça, qui sont venus. Après, tout de suite, on vit, on dit, non, écoutez, on doit faire l'autopsie, il faut suivre telle procédure. Mais c'est quand même, on n'est pas exactement. C'est dommage. Non, mais attendez. Non, c'est ça la normale, faire l'autopsie pour savoir réellement les raisons. On ne peut pas faire de ça si c'est pour justement une question de pourquoi autoriser la famille à récupérer le corps. Et après, parce que vous avez vu les médias et vous dites, non, il y a l'autopsie à faire. Ça sous-entend que c'est un jeu. C'est de la poudre aux yeux. S'il n'y avait pas de journaliste, on allait leur donner le corps. C'est dommage. Certains comportements sont des astuces qui paraissent décourageantes. Mais après, il faut, ce qui est important de rappeler ici, c'est cette responsabilité de l'État. Voilà. Face à des situations comme ça, il faut faire en sorte qu'on sache réellement qui sont les responsables. Quand on s'en tient, par exemple, aux témoignages qui sont faits ça et là, il y a un policier qui était derrière une moto qui voulait tirer sur un des manifestants. Mais après, la cible est aussi cela à l'avance. Il a inarraté sa cible ? Voilà. C'est ça. C'est pas une arme de guerre pour réprimer une manifestation. Sur la question, il faut vraiment une éducation sur un peu la gestion des manifestations. Une éducation ? Oui, une éducation. Non mais attendez, non, 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 je suppose que les agents de maintien de l'ordre, Quand je parle d'éducation, c'est par rapport à eux. Oui, mais c'est ce que je dis, ils sont formés pour ça, justement. Quétan, Quétan, encore une fois, s'ils étaient formés pour réprimer des manifestations sans utiliser les armes à feu. S'ils avaient la bonne formation, s'ils étaient vraiment formés pour ça, ils ne se seraient pas évertués à continuer à tirer, à utiliser les balles réelles pendant les manifestants. Non, on ne dirait pas qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Encore une fois, la pédagogie oblige. Je pense que cet enseignement doit encore continuer au sein de ces forces de l'ordre guinéenne pour qu'elles chassent à quel moment il faut utiliser les balles réelles et à quel autre moment l'usage des balles réelles est vraiment interdit. Sinon, encore une fois, si demain il y a une manifestation, il y aura encore de nouveaux cas. Mais l'impunité est garantie au sein des forces de défense et de sécurité. Quel est, en tout cas, cet agent qui a été condamné ou, en tout cas, pour quoi que ce soit ? Il n'y en a pas. On est à combien de morts depuis la transition ? On a plus de 40 morts. C'est ça la réalité. Donc, c'est comme si les gens sont permis de tuer n'importe quoi. Ça, c'est la réalité de ce pays et on est capable d'interpeller des citoyens par rapport à la plainte d'un ministre, mais les cas de morts, on s'en fout. C'est ça la réalité.